Bonjour, bonjour, bonjour! C'est Stéphanie de la chaîne Diamond Steph. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, c'est la journée que vous attendiez dans le mois. C'est le fameux questionnaire de chaque mois que nous faisons avec Mimi, les passions de Mimi et moi. Donc, on est rendu pour le mois de mars. Donc, c'est les questions du mois de mars. Donc, cinq superbes questions. Et vraiment, à tous ceux et celles qui répondent aux questions, je vous en remercie. C'est vraiment subliminal. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Vraiment. Puis, si, admettons, on n'a pas été écrire en dessous de vos vidéos que vous avez faites sur YouTube, juste à l'indiquer en dessous de nos vidéos. Comme ça, on va pouvoir aller regarder les vôtres. Parce que, oui, on en a vu, mais peut-être pas toutes, toutes. Donc, si vous avez remarqué qu'aucune de nous deux ou juste une de nous deux a écrit un commentaire en dessous de votre vidéo de questions du mois, juste à nous l'écrire en commentaire. Donc, aujourd'hui, au lieu de faire du DP, je vais faire du point de croix pendant que je vais répondre aux questions du mois. Donc, ça fait changement. Je fais du point de croix. Mais là, je ne vous montre pas. Je ne suis pas une experte. Donc, je ne vous ferai pas de tuto de point de croix. Donc, moi, je vais faire du point de croix tout en répondant aux questions qu'on a décidées pour le mois de mars. Donc, la première question, c'est « Aimes-tu l'hiver? » Toutes celles qui me connaissent le savent. Moi, l'hiver, je déteste ça pour mourir. Moi, je suis née à une mauvaise place. C'est pas compliqué. J'aurais dû naître en Californie ou à une place où il n'y a pas de neige. C'est pas compliqué. Je déteste le froid. Moi, j'aime tout ce qui est la chaleur. Donc, le froid intense, tout ce qui est froid, je déteste ça pour mourir. Donc, c'est ça. Moi, j'aurais dû vivre en Californie. J'aurais vraiment aimé ça, vivre là-bas. Je ne dis pas, par exemple, que ce n'est pas beau l'hiver. C'est beau, la neige, le blanc et tout, le tralala. C'est le fun, mais juste pendant Noël. Dans le temps de les fêtes, ça, c'est parfait. Mais après ça, c'est fait longtemps. Maudu que c'est long du fret. J'aime pas ça. Mais vraiment pas du tout, du tout, du tout. Donc, ça, c'était la première question. La deuxième. Fais-tu un grand ménage de printemps? Bon, encore là, c'est non. Je fais du ménage à longueur d'année à maison. Fait qu'un grand ménage de printemps, non. Je ne suis pas en train d'enlever, mettons, tout ce que j'ai dans mes armoires pour les replacer d'une autre façon. Tout le tralala. Non, 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 non. Je l'ai tellement assez fait lorsque j'habitais avec ma mère. Donc, je me suis dit, ça, ça m'a tellement comme fait rager un peu. Fait que non, je ne suis pas comme ça. Je ne fais pas mon grand ménage de printemps. Oui, je peux faire des rénovations durant l'été ou des changements, mettons, de mon salon. Mais pas durant le temps de printemps. Voyons, là, je me pogne dans mon fil. Fait que non, je fais du ménage durant l'année. Pas juste une fois dans l'année. C'est vraiment durant tous les jours que ça me tente. Mais pas un temps précis dans l'année. Donc, moi, le grand ménage du printemps, c'est non. Ensuite, la troisième question. « As-tu un animal ou des animaux de compagnie? » Donc, tout ça, c'est elles qui me connaissent. Puis, de toute façon, je l'ai dit dans mes vidéos. Oui, j'en ai. Donc, j'ai trois chats et un lapin. Donc, j'en ai un qui s'appelle Charlie. J'en ai un qui s'appelle Ruby. Puis l'autre qui s'appelle Flocon. Puis, j'ai mon lapin qui s'appelle Snow. Donc, ça ne fait vraiment pas longtemps que j'ai mon Snow, par contre. Ça va faire déjà un an. Ça fait un an au mois de novembre que j'ai mon lapin. Puis, après ça, ça fait quand même un bon six ans que j'ai Charlie. Un bon cinq ans aussi que j'ai Ruby. Puis, ça va faire six mois. Un vrai six mois qu'on a Flocon. Mais Flocon, c'est le plus jeune. Puis, j'aime ça l'appeler le con. Parce qu'il fait toujours, toujours des bêtises. Mais, tu sais, vous vous souvenez, avec ma Harley Quinn, il me restait des diamants dans mon rack. Puis, je l'avais laissé sur ma table de cuisine. Puis, quand je suis revenue à la maison, il m'avait fait un bordel monumental. Mais, en même temps, malgré le fait qu'il m'a fait tomber des diamants, j'en ai pas eu besoin de ces diamants-là. Puisque, quand j'avais trouvé mes diamants de surplus, ben, j'ai pas eu besoin d'utiliser les diamants que j'avais mis dans un bol. Vous vous souvenez, j'avais mis ça dans un bol. Fait que j'ai pas eu besoin d'en prendre dans le bol. Mais, ça aurait pu, par contre. Mais, c'est ça. Ça, c'était une gaffe qu'il m'avait fait. Mais, regarde, j'y en veux plus. J'y en ai voulu, par contre. J'y en veux plus, puisque, ben, c'est ça. J'ai pas eu besoin d'aller chercher dans ma réserve de petits bols. J'ai juste été chercher la réserve que j'avais trouvée dans mes petits sacs baguise. Mais, ça, il m'en est resté. Donc, c'est ça. Fait que j'ai fait mon rangement. Puis, tout est beau. Tout est bien. On parle plus de ma Harley Quinn. Je vais pouvoir commencer un autre défi très, très, très bientôt avec les mêmes filles. On a décidé de se faire un beau défi. Roulement de tambour. Clochette. Eh oui. On va se faire un beau défi. Clochette. Puisque, moi, j'ai reçu une belle toile dans mon spécial Noël avec Mimi. Elle m'avait offert une belle toile de clochette avec des diamants abrés dessus. Donc, j'ai vraiment hâte de la faire, de la commencer. Puis, c'est sûr que c'est certain que dans mes vidéos d'avancement, vous allez la voir. Mais là, je ne vous la montrerai pas aujourd'hui. Je suis en train de faire du point de croix. Puis, je réponds aux questions. Donc, ça, c'était la question numéro 3. Ça te disait aussi que tu peux nous parler d'eux. Mais, tu sais, je vous en ai parlé de long en large. Je pense bien, là, tu sais, vous savez que Charlie, c'était mon premier que j'ai eu à la maison. Lui, son histoire est assez cocasse. Puisque, dans le temps, on habitait dans un loyer. Puis, la personne qui avait Charlie était en haut de chez nous. Puis, bien, ce chat-là, c'était à sa fille. Mais, sa fille, il ne l'avait pas toujours. Donc, il avait comme une fin de semaine sur deux. Donc, la fin de semaine qu'il ne l'avait pas, bien, Charlie, il descendait toujours, toujours nous voir en bas. Puis, il venait s'asseoir sur nos genoux. Puis, tu sais, à un moment donné, il est comme rentré dans la maison. Il est comme, bien là, tu n'es pas à nous. Là, tu es ton voisin, tu sais. Puis, bien, le voisin, bien, il s'est bien rendu compte que Charlie allait toujours, toujours avec nous lorsqu'il n'avait pas sa fille. Puis, un jour, il y a comme eu un autre chat. C'était un chat-ciamois. Puis, le nouveau chat ne fonctionnait pas avec Charlie. C'était vraiment le chien et le chat, les deux. Puis, bon, bien, la petite fille, on allait tout à l'emporter Charlie lorsqu'elle était là. Mais, un jour, c'est ça. La petite fille, elle a dit, bien, tu sais, mon Charlie, ne s'entend pas avec mon nouveau chat, tu sais, mon siamois. Donc, si vous le voulez, bien, je vous donne Charlie puis je vais garder l'autre chat, tu sais. Fait que là, on regarde son papa, tu sais. Puis, le papa, il nous regarde en disant, oui, oui, oui. Nous autres, on ne s'en va pas de notre siamois, tu sais. Elle l'aime beaucoup. Fait qu'on va vous laisser Charlie. C'est ça. Bien, depuis ce temps-là, Charlie, il est avec nous. Puis, je vous dirais qu'il est très, très, très heureux avec nous. Il est toujours collé sur nous le soir. Autant le jour quand on est là. Tu sais, surtout quand on vient sur notre heure de dîner. Bien, il est toujours, toujours collé sur nous. Il est autant collé sur les enfants aussi. Donc, on l'apprécie vraiment beaucoup. Disons que ça va me faire mal, là, lorsqu'on va le perdre, celui-là, là. Ça va me faire autant mal que quand j'ai perdu un autre de mes chats quand j'étais jeune. Il s'appelait Timé. Je l'ai eu à l'âge de 8 ans. Puis, il a fallu que j'aille le faire endormir à l'âge de 23 ans. Puisqu'il dépérissait, là, de jour en jour, là. Vraiment, c'est pas compliqué. Il se laissait mourir, tu sais. Fait que ça m'a vraiment beaucoup attristé la mort de mon chat. Il s'appelait Timé. Fait que, vraiment, ce chat-là, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Puis, je savais pas si un jour, j'allais avoir un chat aussi attentionné que Timé. Puis, bien, quand on a fait la découverte de Charlie, bien, je vous dirais, là, que ça a été comme la révélation, là, Timé 2.0, là. J'étais comme, mais voyons, tu sais, je m'attendais pas à avoir un deuxième chat pratiquement identique à Timé. Puis, avec Charlie, c'est vraiment, là, wow. Tu sais, comme je te dis, j'ai pas hâte qu'il nous quitte, là. Je l'aime trop, le chat, là. Puis, les enfants aussi, puis papa aussi. Tu sais, papa, c'est drôle parce que dans mes débuts de relations, tu sais, lui, c'était comme un chat, c'est non. Il en voulait pas. Lui, il aimait plus les chiens. Puis, bien, quand il a découvert Timé, bien, petit à petit, il s'est habitué. Mais à un moment donné, il y a eu aussi, lui aussi, sa chatte. Alors, elle s'appelait Maggie. Puis, c'était une chatte noire, là, toute, toute noire. Et vous me connaissez, moi, hein, tu sais, tout ce qui est, tu sais, pas phobe de La Fontaine, mais, tu sais, les vendredis 13, là, tu sais, genre, ne pas voir un chat noir et nanani, nanana, ben, c'était beau, les vendredis, les vendredis 13 avec Maggie. J'étais comme, toi, je vais pas te voir. Mon chat, il était comme, ben, voyons, là. C'est juste un chat. Ouais, mais non. Fait que, les vendredis 13, ben, Maggie, je la regardais pas. C'est pas compliqué. Mais, je me souviens, maintenant, on habitait dans un loyer que le plancher, il était noir. Puis, Maggie, ben, elle était noire. Fait que, elle, elle aimait ça beaucoup, se coucher à terre. Puis, des fois, mettons, c'est la nuit, tu sais, on marche, hein, sur le plancher. Puis, ben, ça nous arrivait, des fois, de piler dessus. Parce qu'on le voyait pas. Fait que, on était comme, ben, colline, on vient de piler sur Maggie. Puis, des fois, c'était pendant la nuit, surtout, papa. Il se réveillait pendant la nuit, puis là, j'entendais. Je suis comme, ah, tu viens de piler sur Maggie. Il est là, ben, maudit. Fait que, lui, il se sentait encore plus triste, parce que, ben, ben, pas, c'était sa chatte à lui, tu sais. Moi, j'étais quand même au moins, il était pas poigné timé. Il dit, ben, non, lui, je le vois, là, tu sais, il est blanc et noir, regarde. On peut pas vraiment piler dessus. Mais Maggie, elle était toute, 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 toute noire. Avec, non, c'est vrai. Elle avait, genre, non, pas en dessous du cou. En dessous de, ben, proche, proche du pubis, là, tu sais. Elle avait une petite, petite, petite ligne blanche. Mais, tu sais, quand qu'elle est couchée, on voit pas ça, là. C'était juste noir. Fait que, c'était de toute beauté. Fait que, oui, on a souvent pilé sur Maggie. Mais Maggie, on l'a pu. On est rendu, vraiment, avec Charlie, Ruby, puis Flocon. Pis, Ruby, lui, ben, c'est un petit bébé d'une de nos anciennes chattes qu'on avait. Puis, on a, tu sais, on avait eu beaucoup de portées de chat, de ce chat-là, de ce chat-là. Pis, ben, on s'est dit, ben, regarde, là, au lieu de conserver plein, 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 plein de chats, ben, on n'a conservé qu'un bébé. Fait que, on a conservé Ruby. Mais, lui, c'est pas compliqué. C'est rare qu'on le voit. Il est souvent, souvent à l'extérieur. Surtout l'été. L'été, là, c'est pas compliqué. On le voit plus. On... Il part. Il revient. Jusqu'en que l'hiver, il revient. C'est très, 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 très rare qu'on voit Ruby à la maison. Tandis que Charlie, lui, ben, oui, il va dehors l'été, mais il reste aux alentours. Lui, il fait son territoire, là. Vraiment, là, s'il y a un autre chat qui passe, là, il... Tasse-toi de là, hein. Il va te montrer que c'est mon territoire, c'est ma maison. Tu viens pas ici. Tandis que Ruby, ben, c'est ça. Ruby, il revient juste l'hiver. Mais, de l'hiver, par exemple, pendant... Pendant quelques temps, Ruby peut ressortir dehors, mais il va revenir, là. Il restera pas pendant l'hiver dehors. Euh... Fait que c'est ça. Ça, c'est mes chats. Euh... Mon... Mon Snow, hein, mon lapin. Euh... Lui, ça fait vraiment pas longtemps qu'on l'a. Là, ça fait déjà un an, mais quand même. Euh... Lui, ben, au début, on en avait deux. On avait Snow, puis on avait un autre... Un autre lapin avec nous. Mais, euh... Il s'appelait Daiko, mais ça fitait pas, là. Les deux ensemble ne fitait pas, euh... Ça se bagorait. Mais pourtant, c'était des frères. T'sais, ils sont de la même portée, là, t'sais. Mais ça, ça fonctionnait pas, puis Daiko, il était vraiment territorial envers Snow. Fait que Snow était tout le temps stressé. Fait que j'ai fait comme, euh... Non, 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 on va... On va essayer de trouver une autre... Une nouvelle famille. Puis, finalement, on a trouvé... On a essayé... On a trouvé une nouvelle famille pour Daiko, Puis, ça va super bien. Il est avec d'autres... D'autres lapins avec lui. Il y a même aussi une ferme, là. Fait qu'il y a des poules. J'ai eu des... 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 Des effets cocasses, aussi, euh... De... 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 De ses arrivées là-bas. Fait que c'était... C'était comme le fun. Au moins, j'ai eu... Des petits... Des petits moments... Très drôles à entendre. Donc, c'était le fun. Mais c'est ça. Là, à cette heure, on a Snow. Puis, ça va super bien. Il s'adapte bien à la maison. Les enfants, aussi. Ils sont capables de le prendre dans leurs mains. C'est sûr que, tu sais, vous ne veux pas un lapin, ça bouge vite, hein. Fait que des fois, ben, quand il faut que tu le prennes, ben... Il faut que tu sois quasiment à deux. C'est-à-dire, prends ton bord. Moi, je vais aller là. Puis, va là-bas. Puis, mix ça. Hi! Il y en a un des deux qui vont être capable de le poigner, tu sais. C'est drôle. Donc, ça, c'était pour la question numéro 3. La question numéro 4. Quel est ton animal préféré? Bon, ben là, vous allez le savoir, hein. Moi, c'est le chat. Mais si, mettons, on pouvait aller chercher un animal de la faune, ben, moi, ça serait le léopard. Ouais. Le léopard, là, c'est vraiment, là, un de mes animaux préférés. J'adore. Je le trouve tellement beau. Avec son pelage orange, tacheté, noir. C'est vraiment de toute beauté. Puis, en plus, ça va vite, ça, un léopard, hein. Fait que ça, ça serait quelque chose que j'aimerais beaucoup, mais, hein, tu peux pas avoir ça à la maison. Fait que, ouais, sa vitesse, vraiment, là, ça va super vite. Fait qu'on peut pas garder ça à la maison. Non. Mais, euh, si j'avais la chance de pouvoir avoir cet animal-là à la maison, je le ferais. Fait, ou, euh, le lion. T'sais, là, genre, le bébé lion, là, tu le fais piquer, puis il reste tout petit, là. Ouh! Ça serait cute. Fait que, là, tu sais, c'est cruel. Tu peux pas, tu peux pas dire à la nature, bon, ben, c'était bébé lionceau-là, il grandira pas, t'sais. Mais, c'est trop beau, hein, lion, un tigre aussi, c'est beau. Fait que, ouais. Mon animal préféré, c'est vraiment le chat, là, c'est, euh, si c'est un animal qu'on pouvait avoir à la maison, c'est vraiment le chat. Euh, puis après ça, ben, euh, si, si on pouvait choisir un autre animal, euh, que, que, euh, on n'a pas besoin d'avoir à la maison, ben, c'est ça, moi, ça serait le léopard ou le lion. Ouais, ouais, il y a un petit lionceau, là, c'est tellement cute, c'est beau. Ouais, vraiment, là, yiii, c'est cute. Ben, ça ressemble un peu au chat, hein, fait que, c'est félin. Ouais, moi, tout ce qui est félin, c'est oui! Ensuite, comme dernière question, que représente le mois de mars pour toi? Donc, moi, au mois de mars, c'est la fête à mon conjoint. Donc, le 2 mars, c'est sa fête. Donc, euh, c'est vraiment, euh, un, un mois de fête pour lui. Euh, puis, euh, c'est ça, là, tu sais, y'a pas vraiment d'autres choses de ben spécifiques le mois de mars. À part qu'on avance l'heure, ça, c'est quelque chose que, euh, j'ai commencé à être tannée de faire, hein, avancer, reculer, tu sais, on est-tu vraiment obligé de faire ça, là? Hein, mais bon, ça a bien l'air que nous autres, au Québec, on continue à faire ça, hein, avancer l'heure au mois de mars. Donc, euh, c'est ça. Puis, euh, sinon, ben, euh, comme on a expliqué à chaque questionnaire du mois, euh, on s'est dit, vous pouvez continuer votre vlog si vous le désirez avec des choses à partager. Soit des anecdotes, euh, des choses qui se sont passées dans le mois, etc., etc. Donc, euh, ben, moi, euh, comme anecdote, qu'est-ce qui s'est passé? Pas vraiment de grosse anecdote pour ce mois-ci, euh, mais je suis bien fière d'avoir terminé ma toile de Harley Quinn, hein, mon défi avec les filles. Puis là, ben, on s'enligne sur un autre défi, donc ça, je suis vraiment heureuse, j'ai hâte. Puis aussi, ben, euh, il y a plein d'autres choses qui vont s'en venir, donc ça, c'est super génial. Puis en plus, ben, c'est avec les mêmes filles. Merci les girls, vous êtes tellement, là, des amours. J'adore être avec vous autres en FaceTime. C'est sûr qu'on le fait pas à chaque soir, mais, euh, on est souvent FaceTime ensemble, donc, euh, je vous aime. Je vous embrasse. Puis je sais que vous avez pas de chaîne YouTube, mais je sais que vous allez répondre aux questions, euh, comme à l'accoutumée. Donc, euh, j'attends vos réponses. J'ai hâte de vous lire. Hi, 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 hi. Mais c'est ça, là, fait que, euh, disons que c'est un mois-ci, il y a pas vraiment d'anecdotes croussillantes, hein, on va dire comme ça. À part le fait que, ben, le mois de février, parce que c'était pas, c'était fin février, fait qu'on peut dire quasiment que c'est dans le mois de mars que ça s'est produit. Euh, la badlock avec, euh, les diamants de mon, de mon chat, euh, pour Marley Queen. Mais, tu sais, c'est bénin, là, comme j'ai dit, c'est pas si grave que ça, puisque, euh, j'ai pas eu besoin d'les utiliser. Oui, il y a eu l'effet cocasse, euh, des, euh, des diamants, euh, 3072. Puis que je me suis commandé sur Amazon, que j'ai reçu, mais que finalement, j'ai même pas eu besoin d'les utiliser. Euh, après ça, ben, euh, je suis en train de faire, euh, ma, ma DAC, hein, ma Alice Lost. Je suis en train de la continuer. Elle va quand même assez bien. Euh, vous allez pouvoir voir mes avancées cette semaine. Donc, ça, je ne lâche pas ma DAC. C'est sûr que, euh, dès que je vais commencer le défi avec les filles pour, euh, le défi, euh, de clochette, ben, je vais quand même laisser de ton, je vais laisser de côté, euh, ma DAC, mais elle va se faire, euh, tu sais, entre, entre deux toiles, là. Donc, euh, tiens, j'ai fini ma couleur noire. T'sais, c'est le fun. J'ai fait une couleur entière avec vous, puis il me reste ça de fil sur la longueur, euh, totale qu'on avait sur un fil normal, hein, puisque vous le savez, mon Friends, j'ai besoin d'utiliser toujours deux brins, hein, euh, deux brins, non, c'est pas lui, Friends, OK. Vous le savez, Friends, j'ai toujours besoin d'utiliser trois brins, puis dans un, dans un gros fil, il y a six brins, donc ça va très, très rapidement les séparer. Donc, ça, c'est ce qui me reste du petit fil que j'ai fait, mon noir. Donc, je peux vous montrer la petite ligne que j'ai faite. Tiens, voilà, oh, on va plus, attends, j'ai fait une petite ligne, là, tout ça, et voilà. J'ai fait ça pendant que je discutais avec vous. Donc, j'en ferai pas, t'sais, j'en ferai pas non plus souvent, là, des vlogs avec des points de croix. Là, je vais souvent plus faire, ah! Donc, je ne ferai pas souvent de blabla avec des points de croix, là, je vais plus faire des blabla avec du DP, mais je trouvais le fun de faire mes questions du mois avec un point de croix. Donc, je sais pas, ça peut donner des idées à toutes ceux et celles qui font des vidéos. T'sais, si vous avez d'autres croisirs créatifs, vous pouvez faire vos questions avec autre chose que du DP, si ça vous intéresse. Donc, je vous envoie plein de bisous. Passez une belle journée ou une belle soirée, tout dépendant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et sur ce, à très bientôt! Sous-titrage ST' 501